Bonjour Vital. Bonjour Johan, bonjour à toute l'équipe. On va tendre l'oreille, le réseau téléphonique avec Bukavu n'est pas très très bon, mais allez-y, posez vos questions. Les journalistes Stanis Boujaquera est maintenu à détention malgré sa demande de liberté provisoire. Pourquoi sa demande n'a-t-elle pas été acceptée ? Ah, effectivement, bonne question. Stanis Boujaquera, directeur de publication adjoint du site d'informationactualité.cd. Il est également correspondant du magazine Jeune Afrique et de l'agence Reuters à Kinshasa. Bonjour Sadibou Marong. Bonjour. Vous êtes le responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières. Stanis Boujaquera arrêté, je le disais en préambule, le 8 septembre. Cela fait maintenant trois semaines qu'il est incarcéré à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Pourquoi la justice a-t-elle refusé d'autoriser sa remise en liberté provisoire ? Merci Juan et bonjour Vital. Écoutez, une première demande de remise en liberté provisoire a été déposée. Ça, c'était la mi-septembre et rejetée. Les avocats avaient fait appel et cela a aussi été rejeté. Généralement, sur la base des cas de détention arbitraire de journalistes que nous suivons, les parquets et les juges de liberté rejettent les demandes de liberté, de remise en liberté provisoire, sur la base de ce qu'ils considèrent comme des raisons d'enquête, qui pour nous, c'est souvent une expression assez vague, ou en tout cas une raison invoquée, notamment dans le cas de Stanis Boujaquera, qui est un journaliste de renom, qui habite dans le pays et qui quand même dispose de toutes les garanties de représentation qui lui permettraient de se présenter devant les autorités judiciaires à chaque fois qu'elles auraient besoin de lui dans le cadre de cette procédure. Finalement, c'est assez inexplicable que la demande soit rejetée et cela, pour nous, confirme la volonté souvent des autorités de continuer à le maintenir en détention, ou presque près d'un mois après son interpellation. Et c'est aussi une manière de formaliser ce que nous considérons comme une sorte d'intimidation que ce journaliste continue de subir, en lui imposant cette détention à représailles de son exercice légitime du journalisme. Vital a une autre question à vous poser, Sadi Boumarong. On vous écoute, Vital. Qui recherche la justice en accusant le journaliste d'un article qui n'a pas signé ? Article qu'il n'a pas signé, effectivement. On lui reproche un article qui ne porte pas sa signature, Sadi Boumarong. Oui, c'est clair. C'est clair qu'on lui reproche cela. On lui reproche aussi, de manière générale, des accusations de faux en écriture, de falsification, disons, des sauts de l'État, de propagation de faux bruits, comme on dit en RDC. Et tout cela qui pèse sur le journalisme et sur la base du code pénal et du code numérique. Ensuite, comme le dit si bien Vital, à l'application d'un article qu'il n'a pas signé, dont il n'est pas, disons, le responsable et le rédacteur. Article qui, je le précise, a été publié dans le magazine Jeune Afrique. Et cet article se base sur une note confidentielle présentée comme émanant des services de renseignement civils. Cet article met en cause les renseignements militaires dans l'assassinat en juillet dernier de l'opposant chérubin Okende. Et pour les autorités, ce document sur lequel se fonde l'article est faux, est un faux. Elle conteste l'authenticité du document. C'est ça. En fait, oui, il est clair que la justice, en quelque sorte, chercherait probablement à connaître comment ce rapport, disons, attribué à l'Agence nationale des renseignements, dont les autorités congolaises, justement, contestent l'authenticité. Mais c'est ce rapport aussi qui dévoile la responsabilité des soldats de l'état-major des renseignements dans la mort de chérubin Okende. Comment, disons, ce document se serait retrouvé dans des rédactions, et même au-delà, dans beaucoup de cercles et d'autres milieux. Mais il y a donc la question des sources d'information des journalistes. Mais Stanis Boujaquera, dans tous les cas, c'est clair que sa responsabilité n'est nullement engagée. Parce que, d'une manière générale, les conditions prévues par le Code pénal congolais concernant la responsabilité pénale des journalistes et des individus ne sont pas engagées dans ce cas. C'est pourquoi, d'ailleurs, les allégations en question ne devraient même pas s'appliquer à Stanis Boujaquera. Et donc, aussi, la loi prévoit la responsabilité. Cela ne serait pas possible dans ce cas, car Stanis n'est pas celui qui a signé l'article incriminé en réalité.